... Mesdames, Messieurs, les architectes en chef des monuments historiques, Mesdames, Messieurs, les architectes des bâtiments de France, Mesdames, Messieurs, les architectes du patrimoine, Mesdames, Messieurs, les spécialistes en tout genre de la conservation et de la restauration, je me réjouis beaucoup de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Marie-Christine Labourdette, ancienne directrice du Musée de France et nouvelle présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et c'est un plaisir pour moi que, je dirais, d'allier à toutes mes passions en pouvant ouvrir cette huitième journée d'études de l'école de Chaillot consacrée au thème « Le bois dans tous ses états », le projet de conservation-restauration du bâti à la croisée des chemins. Je voudrais en tout début de séance, puisqu'il s'agit donc d'une journée de recherche de l'école de Chaillot, excuser et saluer tout à la fois le nouveau directeur de l'école de Chaillot que la ministre a nommé sur ma proposition, M. Benoît Melon, qui nous rejoindra donc le 1er juin de cette année et qui aura la charge à la fois belle et exaltante, mais lourde, de travailler évidemment avec vous tous, de continuer à faire vivre et à faire rayonner l'école de Chaillot et aussi à faire peut-être un peu évoluer la grille pédagogique de celle-ci pour mieux répondre aux attentes que la ministre souhaite avoir sur la formation des architectes du patrimoine. Mais ça, je pense que ça fera sûrement l'objet de nombreux échanges avec vous, car il est évident que ce travail et cette réflexion autour de l'enseignement de Chaillot ne peut se faire qu'avec l'ensemble des praticiens et des experts que vous êtes et qui sont la spécificité et la caractéristique de l'enseignement de Chaillot. Donc je voulais à la fois vous l'annoncer et vous dire que cette évolution se fera avec vous tous et grâce à vous tous. Ces journées s'inscrivent donc dans un rite bien établi qui est celui des journées de recherche qui ont lieu à la fois en mai et en décembre de chaque année et qui sont dédiées à des thématiques, alliant systématiquement la pratique et la recherche, l'expertise des praticiens du patrimoine à la doctrine et aux théories. Je voudrais évidemment aussi saluer la directrice du LRMH qui nous fait le plaisir d'être ici et qui est très mobilisée avec l'ensemble de ses équipes pour ces projets de recherche, notamment autour des matériaux. Ces journées permettent d'interroger les contenus de la formation des architectes du patrimoine et des architectes en chef des monuments historiques et constituent d'une certaine manière une forme de formation continue sur laquelle il est important de pouvoir être actif. Elles confrontent évidemment des problématiques sous-tendues par la maîtrise d'œuvres, à la fois au cadre culturel, législatif, politique, historique, qui s'imposent à vous et sur lesquelles vous devez travailler. Il y a eu pour mémoire en 2015 les technologies numériques pour la maîtrise d'œuvres sur le patrimoine qui ont fait l'objet d'une journée d'études, le projet de restauration aujourd'hui, une pratique hors norme en 2016, et devenir architecte en chef des monuments historiques au XXIe siècle en 2017. Et donc, après avoir questionné la maîtrise d'œuvres du projet de restauration-conservation, il est apparu pertinent, et je voudrais remercier Catherine Grendorge qui y consacre aussi beaucoup d'énergie, d'en décliner les matériaux utilisés ou restaurés. Car évidemment, l'approche d'un projet de conservation-restauration par les matériaux repose sur des outils de lecture, de compréhension et d'analyse très exigeants que doit maîtriser justement la maîtrise d'œuvres. Ils sont fondés sur la connaissance intime du bâti dans sa matérialité et son authenticité, et l'ampleur de l'analyse du projet de conservation doit aussi s'affronter à l'ensemble des complexités des structures anciennes du bois qui souvent sont dans les édifices. On connaît évidemment les constructions en bois du premier urbanisme de l'époque néolithique. On sait le prix attribué à la rareté du bois durant l'époque pharaonique, qui voit naître une nouvelle corporation respectée et importante de charpentiers et de menuisiers. On analyse la montée en puissance du rôle structurel et constructif du bois de l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge, son utilisation anoblie pour les charpentes et les grands travaux d'aménagement de la Renaissance jusqu'au XVIIIe, avant que le matériau bois ne soit caché, maquillé, parfois remplacé au gré des aléas de l'histoire, des jugements esthétiques et aussi d'une hiérarchisation éminemment fluctuante des matériaux. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'exprimer un point de vue sur le bois, alors que l'ICOMOS consacrera aussi son prochain colloque en 2019 à ce matériau, mais de confier l'ensemble des spécialistes du matériau, de ses composantes, de ses pathologies, des études préalables, pour questionner les problématiques historiques qui jalonnent les usages éprouvés et pluriels du bois. Pour leur présence et le partage de leurs pratiques et de leurs savoirs à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et spécialement dans cette journée, je remercie donc chaleureusement, par ordre d'entrée sur scène, si l'on peut dire, M. Jacques Moulin, qui questionnera la place du bois dans la hiérarchisation des matériaux et ce qu'elle induit dans le projet de conservation, M. Emmanuel Morin, qui abordera les propriétés spécifiques du bois et leurs conséquences sur les désordres structurels, Mme Christine Locatelli et M. Didier Pousset, qui expliciteront en quoi l'archéo d'andrométrie est devenue une discipline capitale pour la connaissance des bois anciens, M. Philippe Gallimard interrogera la résonance des normes en vigueur dans le diagnostic des structures en bois, M. Alain Cointe présentera l'assemblage des composantes structureaux, notamment le développement des recherches portant sur les goujons collés, ça, je suis un peu collé aussi, mais ça doit être, ça sera passionnant de mieux comprendre, M. Falci Boustat s'intéressera à décrire les champignons rencontrés majoritairement dans les monuments historiques et les traitements existants et expérimentaux. Et je pense que vous avez remarqué que les champignons rencontrés dans les monuments historiques n'existent pas que dans les monuments historiques, mais concernent finalement chacun d'entre nous. Donc tout le monde pourra aussi penser à ses problèmes, à la maison de campagne, ou dans ses charpentes, en écoutant la communication. M. Boustat, qui, je pense, sera très utile à tous. M. Stéphane Manchulescu présentera les défis actuels pour restaurer les planchers et les charpentes anciennes. C'est celui qui a droit à la photo à ma droite. M. Frédéric Didier s'attachera à deux restaurations hors normes du domaine de Versailles, à la fois l'Opéra Royal et le Château d'Eau. Et M. Clément Alix spécifiera l'apport de l'archéologie du bâti à la connaissance et à la restauration des habitations en pan de bois. Et enfin, M. Calam présentera sa mise en œuvre de chaînes opératoires des charpentes en bois, désormais objet d'études systématiques et internationales, dans un processus de réappropriation des savoir-faire. Et Mme Valérie Nègre abordera sous le vocable entretien, réparation et authenticité les questions spécifiques soulevées par le matériau bois, qu'elles soient d'origine d'ordre technique, mais aussi sociale et culturelle, en sachant que Mme Nègre est aussi la commissaire de l'exposition qui ouvrira à la cité cet automne, consacrée à l'art du chantier, construire et démolir du XVIe au XXIe siècle. Comme vous l'avez compris, d'après ce panel tout à fait impressionnant et roboratif, vous n'êtes pas sorti très tôt ce soir, mais les recherches des intervenants sont à la fois passionnantes, foisonnantes, et on ne peut que se réjouir de l'importance des monographies d'édifices, des histoires de la construction, du renouveau des inventaires et de l'archéologie du bois, du focus sur des restaurations emblématiques, charpentes ou couvertures, des nouvelles investigations physico-chimiques du matériau qui permettent de développer une connaissance tout à fait importante. Elles illustrent aussi évidemment l'importance accordée aux doctrines de restauration qui défendent la notion d'authenticité et je pense qu'en faisant ce travail entre la connaissance et la construction de la doctrine, nous sommes au cœur de ce qu'est l'importance et la mission spécifique de l'école de Chaillot. Donc merci d'y contribuer et merci pour cette belle journée de travail que je vous souhaite fructueuse et riche. Bonjour tous. Peut paraître étonnant d'avoir confié la première conférence de cette journée sur le bois à un architecte qui n'a jamais montré d'appétence particulière pour ce matériau. On connaît l'âge de pierre, l'âge de fer ou de bronze. J'ignorais jusqu'à récemment l'âge du bois et je m'en portais bêtement. fort bien. Le bois s'impose pourtant à l'architecte et certains historiens ont même pensé que plus que les grottes, il était à l'origine de toute construction. Si l'on regarde les dessins de Perrault où Logier ont proposé il y a quelques siècles, on sourit à l'idée que nos premières cabanes aient pu d'emblée avoir des allures de temples grecs, mais l'hypothèse était solide au point qu'elle a été relayée jusqu'au milieu du XIXe siècle par quelques penseurs allemands, avides de trouver dans les forêts germaniques une origine autre que française à l'architecture gothique. Cette photo n'est évidemment pas deux, mais une œuvre de Françoise Jolivet et Roy Lécus pour l'église Saint-Ouen de Rouen. Je l'ai trouvée sympathique pour illustrer mon propos. Même si le postulat du bois à l'origine de la construction septentrionale a été pleinement confirmé par l'archéologie, l'architecture européenne s'est principalement développée autour de la pierre. A l'échelle de la planète, c'est même sans doute sa principale caractéristique. C'est la qualité des marbres et celle de leur mise en œuvre qui ont fait la gloire du Parthénon. C'est l'exploitation optimisée de la pierre de taille qui a permis la construction des cathédrales. Et c'est dans la taille savante des appareils que l'art de la maçonnerie a atteint son plus haut niveau d'élaboration. Parallèlement, l'Europe a développé d'autres ouvrages charpentés ou menuisés parfois impressionnants. Que ce soit dans l'architecture navale, ici le Vasa, à Stockholm, dans les premiers véhicules ou les premiers avions, le bois a été associé presque systématiquement aux notions de mobilité, de légèreté et de mouvement. Qu'on le veuille ou non, vingt siècles d'histoire ont ancré dans la mémoire collective occidentale l'idée d'une solidité immobile de la maçonnerie en regard de la soupe et la souplesse dynamique du bois. Peut-on déjà y lire les prémices d'un conflit entre stabilité et progrès ? Peut-être. Force est de constater que toute la planète n'a pas eu ce comportement européen. En Nouvelle-Guinée, par exemple, l'impératif de protection des populations ne s'est pas traduit par des forteresses massives ou maçonnées, mais au contraire par des constructions fines et légères auxquelles seul le bois pouvait répondre. Cette maîtrise du matériau a produit des architectures beaucoup plus proches que les nôtres des obligations actuelles de développement durable et tout aussi à élaborer dans leur forme ici des maisons Batac sur l'île de Sumatra. La construction en bois ont même connu des développements exceptionnels. La pagode Sakiamuni du temple Fogong dans le Shanxi dépasse 67 mètres de haut et a résisté à tous les tremblements de terre. Bénéficiant du climat sec du centre nord de la Chine, sa structure date de 1056 et l'observation de son décor peint montre qu'elle est presque intégralement d'origine. La durabilité des ouvrages de bois n'a donc rien à envier à celle de l'architecture maçonnée. L'observation des maisons traditionnelles de la rue qui conduit à cette pagode impose également une autre interrogation sur la notion d'authenticité. En 1960, l'environnement de la pagode était celui-ci. quelques maisons et casernes de terre et de briques très éloignées de l'architecture que présente aujourd'hui la ville. Dans le même sens, les rues commerciantes de Pékin, comme celle de Li Yushang, sont toutes aujourd'hui des réconstitutions modernes. Les Chinois n'ont pas la même perception que la nôtre de l'authenticité. Ils considèrent l'architecture ancienne comme un réservoir de formes disponibles à loisirs et pouvant être refaites selon les besoins du moment, sans interdit particulier. Cela ne les empêche nullement de savoir que tel ouvrage est réellement ancien, comme la grande salle du tombeau Gyeongle près de Pékin, tandis que le Temple du Ciel, censément de la même époque, a été plusieurs fois refait jusqu'à son dernier incendie en 1889. En Chine, ces deux monuments s'imposent de la même manière, de manière équivalente comme des ouvrages majeurs de l'architecture nationale. Et seul notre jugement permet de les hiérarchiser selon leur authenticité matérielle. Or, cette liberté intellectuelle face à la définition européenne de l'authenticité est directement issue d'un matériau, le bois, dont le renouvellement naturel invite à une reconstruction régulière et tout aussi naturelle des ouvrages. L'exemple le plus frappant en est donné par le palais impérial de Pékin, dont une large part sert encore aujourd'hui de siège au gouvernement chinois. Pour en rester aux définitions occidentales, donnée par Riegel, la valeur historique du monument y est pleinement assumée par les ouvrages de bois régulièrement refaits ou repeints, au point de paraître volontairement neufs, tandis que sa valeur d'authenticité est portée par les cours et les terrasses de marbre dont l'usure et la dégradation témoignent de leur création au début du XVe siècle. Je rappelle que pour Riegel, la valeur historique correspond à la conformité d'un ouvrage avec ses dispositions d'origine, tandis que la valeur d'ancienneté est, au contraire, l'expression du passage du temps avec tout ce que cela implique de dégradation, de transformation et d'usure. Il s'agit donc de deux valeurs propres à tous les monuments mais qui sont strictement antinomiques. De manière parfaitement claire, l'histoire, avec un grand H cette fois-ci, et le temps n'apparaissent pas en Chine comme des objets d'études éthérés mais comme le support d'une actualité politique pleinement vécue. Et dans cette hiérarchie des valeurs à laquelle participe la négligence d'entretien d'édalage des cours, l'œuvre dominante, première pourrait-on dire, reste l'architecture vivante et cette architecture est une architecture principalement de bois. Pour éviter de rester trop longtemps sur une même partie du globe qui a une conception de l'histoire un peu différente de la nôtre, un saut au célèbre fait mieux apparaître une autre notion que la durabilité de l'architecture maçonnée a fait oublier, celle de son adéquation sociétale. Nous sommes habitués à la durabilité de nos maisons au point que nous la croyons naturelle mais en vertu de quelles raisons sérieuses une architecture serait-elle faite pour durer plusieurs générations ? Aucun des autres besoins fondamentaux de l'être humain se nourrir, se protéger, s'habiller, se reproduire n'est satisfait par une production d'une autre génération. Dans ce sens, certains considèrent qu'une architecture qui dure est une architecture malsaine et ont préféré que leur habitat corresponde à une seule vie rituellement construite lors d'un mariage et détruit après le décès de ses occupants. Cette obsolescence volontaire n'a pas empêché le développement d'architectures spectaculaires tant en Asie qu'en Afrique. Alors que nous construisons aujourd'hui des ouvrages que l'on prétend durables mais dont les équipements ont une vie plus courte que l'emprunt fait pour les payer, il ne faut pas s'étonner qu'une des ambitions de l'architecture moderne était de proposer un autre mode de logement plus économique constitué principalement de métal et de bois. Ici, une maison de Jean Prouvé datant des années 50. Cette coïncidence du bâtiment avec le vivant permet de mieux comprendre la reconstruction d'un temple comme celui disait le sanctuaire Shinto le plus important du Japon où la vétusté de l'œuvre est considérée comme un défaut et qui est reconstruit rituellement tous les 20 ans depuis le Xe siècle. Une telle idée a été reprise par le mouvement moderne puisque Marcel Lotz considérait qu'un bâtiment ne devait pas durer plus de 30 ans, qu'il devenait ensuite gênant une gêne pour les générations suivantes et qu'il devait être détruit. C'est pourquoi il préconisait des bâtiments constitués de matériaux réutilisables comme le métal et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui une de ses œuvres principales, la maison du peuple à Clichy, lui donne rétrospectivement raison. La place mineure que l'architecture occidentale a réservée au bois à partir du XVIe siècle n'a pas empêché la création d'ouvrages remarquables. Ici, une grange médiévale anglaise, là, une porte du XIIe siècle étonnamment intacte comme celle de la cathédrale du Puy ou la herse du XIVe siècle conservée malgré la ruine de tout le reste du château de Blandy-les-Tours. Mais l'on doit constater que la spécificité du matériau a induit des modalités de conservation très différentes de celles des ouvrages maçonnés. Il est normal de considérer que des ensembles aussi spectaculaires que les boiseries du chœur de l'église de Moutier-Dain puissent et même doivent être démontées pour être entretenues comme le sont régulièrement les lambris du château de Versailles. Une telle pratique serait considérée comme hérétique avec une maçonnerie. L'usage quotidien de certaines menuiseries anciennes exposées aux intempéries met en question toutes les règles de conservation développées par l'ICROM. Pourtant, elles sont parfois moins abîmées malgré l'orage que les maçonneries qui les supportent. La mobilité même de certaines menuiseries venteaux et portes de fenêtres ont été faits en bois pour cette raison. Renvoie ces ouvrages vers le domaine du mobilier où les pratiques de la restauration sont toutes aussi différentes. Alors que Boïto et la charte de Venise ont conduit à des restaurations se démarquant des dispositions originelles d'un bâtiment, ici les gardes-corps métalliques, le châtelet en béton et les parements de pierre du château de Falaise ostensiblement différents des ouvrages anciens, la restauration des meubles répond encore à un objectif de discrétion qui permet à un spécialiste de discerner les parties neuves et anciennes d'une marqueterie ou d'un bronze, mais qui évite le culte des tiroirs lacunaires, des poignées en ficelle ou des marbres en plexiglas. Ce qui vaut pour la pratique vaut autant pour la recherche et l'attention portée actuellement aux menuiseries de fenêtres par Arnaud Thierselin, par exemple, rend bien dérisoire l'approche usuelle du même projet, du même sujet. De même, la controverse lancée par Frédéric Epau sur la restauration des charpentes de la cathédrale de Bourges est une illustration du décalage conceptuel dans lequel vivent actuellement chercheurs et praticiens des monuments. Malgré ces divergences, le public reste très attiré par un sujet fascinant autant par l'originalité de certaines expériences, ici la visite de la charpente de l'église de Guitre, par le charme d'un matériau considéré comme proche et attachant et par un savoir-faire ancestral digne du seigneur des anneaux. Dans ce sens, l'expérience menée depuis 18 ans à Guédelon a montré que le public se moque de la traditionnelle hiérarchie occidentale des matériaux et que son intérêt se porte de la même manière sur le bois que sur la pierre. Toutefois, quand on a compris que la restauration d'une pierre ne pouvait être convaincante que si elle respectait non pas son apparence mais la méthode de travail qu'il avait produite, la réfection d'un bois ancien ne peut plus se limiter, comme on le voit trop souvent aujourd'hui, à fournir du bois mécaniquement scié. Cette nuance a été comprise par le lycée des métiers du bois de Feltin dont les élèves viennent désormais régulièrement à Guédelon. Je remarque qu'on y attend toujours Chaillot. Nous ne referons pas l'architecture française des derniers siècles et nous devons assumer ses gloires et ses faiblesses que ce dessin de Martellange résume assez bien. Le vieux collège de Dijon est en bois à gauche, le nouveau est en pierre à droite. L'église est un ouvrage où s'affirme la maçonnerie tandis que sa charpente visible au cours du chantier sera bientôt dissimulée par la voûte prévue sur la nef comme par les ardoises de sa couverture. Depuis le début du XVIIe siècle et malgré les efforts de Mathurin-Jousse ou de Roubault, le bois était considéré en France comme un matériau secondaire, au mieux utilitaire et décoratif, le plus souvent masqué car considéré comme économique et fragile. En dehors de quelques ouvrages essentiellement techniques, il a été exclu des attendus architecturaux fondés sur la durée. La hiérarchie qui s'est ainsi créée, qui n'était pas celle du monde médiéval et encore moins celle du reste de la planète, formatera durablement les principes de restauration dans lesquelles nous vivons et qui ont tous été élaborées au cours du XIXe siècle en pleine période de triomphe de la pierre. Dès les premières années du XIXe siècle, la charpente à petits bois, la halle au blé à Paris a été remplacée par un ouvrage de métal, tout aussi susceptible que la précédente de disparaître dans les flammes. Même dans les cathédrales médiévales, où le maître charpentier rivalisait jadis avec le maître maçon, les charpentes des combles ont été remplacées par des structures métalliques, tout d'abord à Saint-Denis alors que l'église n'avait été victime d'aucun incendie, puis à Chartres. Après le bombardement de la cathédrale de Reims durant la Première Guerre mondiale, les maçonneries abîmées ont été refaites à l'identique et les couvertures équipées comme jadis d'un grand épi de fêtage à fleurs de lys, mais toute la charpente a été réinterprétée en béton et en métal par un architecte qui était pourtant un bon connaisseur des charpentes anciennes. Après 1968, les combles du château de Hautefort furent refaites en béton qui posent aujourd'hui des problèmes de stabilité presque insolubles. Celles du pavillon d'entrée du château de Gaillon furent refaites de la même manière alors que l'architecte charlée des travaux reconstruisait en bois au même moment l'abside et les absidioles de l'église abbatiale de Bernay. Non seulement le bois tend à disparaître physiquement des monuments, mais il en disparaît surtout intellectuellement. Au château de la Roche-Jague en Bretagne, tout l'édifice a fait l'objet d'une restauration ambitieuse au début des années 70 avec une large réfection de ces maçonneries de sa tourelle d'escalier. Mais la galerie de bois semi-tale n'a pas été restituée, créant une façade artificiellement haute et laissant le monument avec des portes donnant sur le vide. Sur tout le château, Pierre et Dallage ont été restaurés de manière presque surattentive, détourant pieusement les appareils d'ébrasement, tandis que la galerie charpentée qui en faisait la principale originalité n'est évoquée que par une maquette encore plus cruelle. Le même refus de prendre en compte l'importance, voire la primauté du bois dans l'architecture médiévale s'est retrouvé récemment à la Cour d'Anière dans la Sarthe, dont les maçonneries ont été complètement restaurées, mais où personne n'a songé à restituer la galerie et l'escalier hors œuvre en bois, qui était pourtant attesté par les fouilles archéologiques, par ses encastrements et ses supports. Non seulement la porte principale de l'édifice a l'air de léviter dans la façade de manière incompréhensible, mais toute la distribution intérieure de l'édifice a été inversée et un bâtiment neuf, en bois, selon l'art moderne de cultiver les paradoxes, a été créé pour abriter l'escalier moderne nécessaire au circuit de visite. Dans un édifice qui se définit comme un centre d'interprétation du patrimoine, on rêve, avec force restitution et développement pédagogique, c'est toute la compréhension d'une architecture médiévale qui comptait autant de bois que de pierre qui est faussée. A Bernais comme à Annière, et selon cette hiérarchie purement occidentale des matériaux, le bois n'apparaît plus que comme un substitut amoindri de la pierre. Aujourd'hui, ce n'est pas faute de connaissances ou de capacités d'action que les interventions concernant le bois sont aussi déséquilibrées. Dès le XIXe siècle, le dictionnaire de l'architecture de Viollet-le-Duc avait accordé autant de place aux structures maçonnées qu'aux charpentes, autant d'attention aux appareils de pierre savants qu'aux menuiseries, avec des erreurs, mais avec la même ambition pour les deux domaines. Des progrès ont été faits depuis Viollet-le-Duc et ce ne sont pas les connaissances qui manquent désormais, ce sont les volontés d'action. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet dans cette enceinte et je prie ceux qui m'ont entendu de pardonner cette répétition, mais elle reste d'actualité. Dans ce déséquilibre des raisonnements, la Charte de Venise porte une responsabilité essentielle. Ce document, qui date de 1964, a été rédigé par des praticiens qui, tous, baignaient dans le culte de la pierre. Ces praticiens, aussi honorables soient-ils, n'ont pas accordé au bois et aux matériaux de seconde œuvre la place qui était la leur. Pour mémoire, le groupe prétendument international des rédacteurs et premiers signataires de la Charte de Venise ne comportait ni anglais, ni allemands, ni russes, ni américains du Nord, ni africains, les sections d'un tunisien, ni aucun asiatique. Et quand je parle d'Asie, je ne parle pas d'Extrême-Orient, mais d'un espace qui va d'Istanbul à Tokyo. Ajoutant à ces limites intellectuelles et géographiques les divergences entre les versions françaises et anglaises du document, invite tout connaisseur à les regarder, c'est pittoresque. Et il n'y a rien d'étonnant que la Charte de Venise ait prêté à ce point aux controverses et aux divergences d'interprétation. L'articulation conceptuelle de la Charte de Venise, ou ce qui tenait lieu d'articulation intellectuelle, tournait autour de l'authenticité matérielle des œuvres. Elle est répétée à longueur d'articles. Elle mettait donc à l'écart toutes les civilisations et tous les métiers où l'authenticité repose sur une conception, sur un rite ou une pratique, et non sur la substance même des ouvrages. Selon la Charte de Venise, que vaut l'authenticité du temple d'Isée, de la cité auterdite de Pékin ou des maisons de bois asiatiques ? Pas grand-chose. Aux yeux de la majorité du monde, la question n'est que nombriliste et absurde. Face à ces abus d'une pensée au caractère néocolonial patent, la réaction ne s'est pas faite attendre et est venue du Japon. L'ICOMOS, la même instance internationale qui avait produit la Charte de Venise, a dû publier en 1994 le document de NARA, selon lequel, désormais, il est exclu que les jugements de valeur et d'authenticité se basent sur des critères uniques. Au contraire, le respect exige que chaque œuvre soit considérée et jugée par rapport aux critères qui caractérisent le contexte culturel auquel elle appartient. Sans le dire, mais en l'écrivant. Une telle déclaration réduisait à néant, non pas la Charte de Venise elle-même dont les ambiguïtés de rédaction laissent la place à toutes les interprétations, mais bien les prétendues doctrines de restauration que certains ont voulu en tirer. Aujourd'hui, cette mutation n'est pas encore complètement comprise. S'il n'est plus question d'apprécier un travail de restauration japonais selon les critères occidentaux ou inversement, il reste courant en France de concevoir ou de juger la restauration d'un ouvrage en bois avec des critères d'authenticité inadaptés. Vous avez vu à quel point des monuments comme la Roche-Jagu ou la Cour d'Anière en ont été victimes. Cet archaïsme de comportement est d'autant plus étonnant que depuis quelques décennies la notion d'authenticité fondée sur la matérialité a perdu une grande partie de sa signification sur les œuvres d'art comme sur d'autres éléments patrimoniaux. Quelle est l'authenticité matérielle d'une œuvre vidéo comme celle-ci de François Rouen ou celle d'un repas dominical désormais inscrit au patrimoine mondial de l'humanité ? Alors que nombre d'entre nous verront quatre garmont-parnasse se succéder en l'espace d'une vie, quelle durabilité une architecture occidentale présente-t-elle aujourd'hui ? Et si l'architecture devient un art éphémère, presque volatil, comme cela semble devenir le cas, quelle valeur d'authenticité matérielle porte-t-elle et quel principe de conservation doit-on imaginer pour elle ? Ceux du XIXe siècle ou ceux des années 1960 ? Je n'en suis pas certain. Durant longtemps, l'immobilité de la maçonnerie s'est traduite dans les esprits par l'ambition un peu folle de règles tout aussi immuables de conservation. Cet immobilisme de l'immobilier a conduit à une véritable paralysie de la pensée. Puisque l'actualité du monde nous impose d'en sortir, le renouvellement et la souplesse du bois sont des vertus qui peuvent nous y aider. Je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501